Sur les hauts du village de Renan, dans le Jura-Bernois, Michel Bourguer revient sur le lieu du crime. Son bélier a été tué par le loup ce lundi alors qu'il était prêté à un autre agriculteur pour une insémination. Elle souhaite inspecter la clôture et savoir comment le prédateur a pu rentrer dans le parc. Alors qu'une barrière anti-loup protège une grande partie du pré, elle repère un point faible dans cette installation. Un trait métallé comme ça, contre le loup, il compte comme barrière et protection des troupeaux. Il faudrait qu'il y ait encore un fil électrique en bas du sol à l'extérieur pour qu'il ne peut pas passer dessous ou ne pas creuser par-dessous le treuil. A notre demande, le canton de Berne confirme que l'enclos à Renan n'était pas protégé selon les normes en vigueur. Elle recommande un quadrillage renforcé jusqu'au sol, une hauteur minimum de 90 cm et un courant de 4000 volts. Des conditions qui sont rarement respectées selon le secrétaire général de groupe Loup Suisse. Si on regarde de plus près, on voit que la barrière est presque tout le temps franchie à l'endroit le plus faible où le courant électrique n'est pas assez fort, où il y a la place pour passer dessous. Quand un loup apprend à sauter par-dessus la clôture et à surmonter ainsi le système de protection, la loi autorise à tirer ce loup. Mais l'expérience montre que seuls les défauts de la barrière sont exploités. Sinon, la clôture fonctionne très bien. Dans les attaques du loup recensées cette semaine à Renan et à Sécourt, la protection était insuffisante. On ne sait donc pas pour l'heure si le loup du chasseral a effectivement appris à sauter par-dessus la clôture. On ignore même s'il s'agit d'un seul ou de plusieurs spécimens. Mais ce ne serait pas une surprise si le loup parvient à déjouer les systèmes de protection. Biologiquement, les loups peuvent sauter sans problème par-dessus une clôture. Ils en sont capables corporellement. Mais ils ne sont pas nés avec ce savoir. C'est la même chose avec un chien ou avec un mouton. Chaque mouton peut sauter par-dessus la barrière, mais 99 moutons sur 100 ne savent pas le faire. C'est un apprentissage. Seuls les loups qui l'ont appris sautent par-dessus les clôtures. Et ils apprennent grâce aux mauvaises barrières de protection, grâce aux clôtures mal installées. C'est tout l'enjeu désormais. Est-ce que les clôtures électriques suffiront contre le loup ? Pour Michel Bourguer, ces attaques en série permettent d'en douter. Ce que je sais, si je dois constamment vivre avec une peur que je pourrais avoir une attaque dans mon troupeau, qu'il pourrait y avoir des animaux blessés, à moitié vivants, ça, je n'arrive pas à gérer. Dans ce cas, je vais arrêter avec les moutons. Le groupe Loup Suisse, quant à lui, estime que la meilleure protection consiste en une combinaison de mesures, une clôture électrique bien installée, un chien de protection pour le troupeau ou encore des alarmes sonores pour dissuader le loup. Merci. Merci.